Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait genre un mois que je n'en ai pas fait pour la simple et bonne raison que j'ai eu des soucis dans mon appartement et que du coup j'ai eu des ménages en urgence enfin voilà c'est aussi pour ça qu'on n'est pas au même endroit que d'habitude c'est aussi pour ça que quand je vais vous parler de certaines de mes lectures j'aurai pas les volumes avec moi puisqu'ils sont éparpillés un peu partout et du coup bah voilà je reviens pour vous parler des lectures que j'ai pu avoir ces derniers temps c'est quelque chose que j'avais l'habitude de faire sur Instagram et en story et bah en fait j'avais envie de le faire ici parce que je trouve que le format s'y prête mieux et bah en fait j'ai un peu laissé traîner et comme j'ai eu un contre-temps bah du coup voilà ça arrive un peu en retard mais du coup c'est parti pour un bilan lecture donc j'ai plusieurs choses à vous présenter j'ai lu pas mal de choses sur cette période mais du coup je vais quand même me concentrer sur les lectures un petit peu marquantes parce qu'il y a eu des tomes par-ci par-là mais à un moment si je commence à vous parler de vraiment tout je pense qu'on en a pour une demi-heure et ni vous ni moi n'avons envie de ça donc voilà mon année 2020 a été marqué par Bazara un récit de Yomi Tamura qui m'a vraiment profondément touchée et du coup j'ai eu envie de me plonger dans son univers et de découvrir encore un peu plus cette autrice c'est pourquoi j'ai débuté Seven Seeds c'est un manga qui malheureusement n'a pas eu énormément de chance en France puisqu'on a que 10 volumes disponibles sur la quarantaine en gros qui existe mais c'est vraiment un récit juste incroyable au niveau de la science-fiction personnellement c'est pas mon genre de prédilection mais j'ai été complètement happée par ce récit qui est juste oufissime c'est l'art de faire des récits extrêmement prenants des histoires avec de multiples personnages je sais pas comment elle arrive à développer autant de personnages honnêtement tout en les rendant toujours cohérents, profonds, intelligents, riches vraiment j'ai adoré ça a été une énorme révélation pour moi j'ai vraiment hyper envie de lire plus de récits de Yomi Tamura notamment celui qui va arriver bientôt en France chez NWV et du coup je pense que je vais vous faire une vidéo dédiée sur cette autrice donc je vais pas trop trop m'attarder dessus mais sachez que Seven Seeds juste incroyable on continue avec une petite nouveauté c'est plutôt une réédition on va dire qui est sortie chez Panini c'est quelque chose qui me faisait de l'oeil notamment parce que j'avais entendu parler de l'autre manga de l'autrice qui s'appelle Mon Histoire il s'agit donc d'Auzo Daniel c'est donc un manga où on y suit ces deux personnages l'une veut évoluer dans le monde de la musique elle a envie de se mettre à la trompette pour prendre place dans la panfare hyper réputée de son école et ce garçon a pour objectif de participer au tournoi archi connu des étudiants japonais le Koshien et du coup c'est du baseball et du coup on y suit un petit peu leurs destins en parallèle ils deviennent amis en fait et on les voit un petit peu évoluer ensemble se donner des coups de main enfin voilà faire des choses comme ceci et ce qui s'est passé c'est que j'ai plutôt bien aimé ma lecture notamment le tome 2 parce que j'ai trouvé que le tome 1 n'était pas renversant ni archi novateur mais au niveau du tome 2 je trouve qu'il y a une petite dynamique qui s'installe on y découvre vraiment des personnages des personnages pas clichés enfin ce que je veux dire c'est qu'on a vraiment une relation garçon-fille qui est plutôt normale on tombe pas sur un truc de shoujo hyper kitsch enfin voilà il y a une véritable entraide une belle amitié qui débute même si on se doute qu'il y a une romance sous-jacente mais je trouve que vraiment il y a de belles valeurs qui sont développées en plus de ça je trouve qu'au niveau de la musique parce qu'on suit finalement un peu plus le personnage féminin dans son apprentissage de la musique je trouve que c'est assez bien retranscrit enfin on sait à ce moment j'ai fait de la musique donc je vois un petit peu un petit peu l'ambiance qu'on peut avoir dans ce type d'établissement et je trouve que c'est assez fidèle on voit bien les difficultés auxquelles elle peut se heurter notamment à la fin du tome 2 personnellement j'aurais pu faire pareil j'ai trouvé que c'était assez touchant d'ailleurs donc je suis vraiment curieuse je pense que je vais prendre le tome 3 on va voir avec le tome 3 si le coup de coeur se révèle on va dire et sinon je sais pas si je continuerai parce que j'ai déjà pas mal de séries à lire et notamment cette année on a tellement de trucs qui sortent géniaux que je peux pas me permettre d'avoir des séries juste comme ça pour le plaisir juste pour les entasser dans ma bibliothèque on enchaîne avec une série que j'aime beaucoup mais dont j'ai pas les volumes avec moi donc je vous mettrai une petite image ici il s'agit du dernier tome de Beastars qui était le 14 si je dis pas de bêtises vraiment Beastars c'est le genre de séries que je trouve hyper intéressantes qui arrivent à me captiver en fait et à me donner envie de continuer sans être pour autant trop riche trop étouffante pour que je puisse enfin en fait j'arrive à lire les tomes à leur sortie sans avoir besoin de tout relire et du coup c'est vraiment je sais pas vous mais moi c'est vraiment le petit truc que j'attends le petit tome un peu sympa qui me fait hyper plaisir et que je suis toujours ravie de voir de voir apparaître dans mes librairies dans mes librairies et du coup je voilà ça a été une très bonne lecture comme toujours j'ai pas 2000 choses à vous dire juste que c'est une série que vraiment je si vous avez du si vous avez des préjugés à son sujet si vous avez un petit peu peur de vous lancer parce que c'est très populaire et tout mais c'est vraiment un excellent très sympa enfin moi je sais pas le coup de coeur de ma vie mais vraiment j'accroche quoi c'est vraiment hyper plaisant et j'aime beaucoup on continue avec un vrai coup de coeur en fait grâce à Nipondon sur Instagram j'ai reçu les deux premiers tomes de BL Métamorphose ça a été une super découverte j'ai été hyper intriguée depuis longtemps par ce titre mais j'avais jamais sauté le pas et du coup bah c'est chose faite et franchement je regrette de pas m'être lancée plus tôt dans cette série parce que c'est un réel coup de coeur on y suit du coup une vieille dame qui découvre le yaoi et une jeune femme qui est libraire et qui va un petit peu la guider dans tout ça et en fait il va y avoir toute une relation qui va se tisser autour de cet amour du boy's love et de cet échange de lecture et j'ai trouvé ça hyper frais très sympathique vraiment on apprend plein de choses sur le milieu du boy's love au Japon du coup par extension le shoujo enfin c'est vraiment hyper sympa c'est la lecture qui est pas prise de tête qui fait du bien et en même temps qui est pas débile quoi enfin je veux dire moi je regarde enfin quand je dis ça c'est un truc c'est un vrai moment de bonheur et c'est pas le truc où j'ai l'impression de m'abrutir devant quoi donc vraiment je vous le recommande j'ai trop hâte de me lire la suite j'y pense tous les jours mais la dernière fois que je suis allée dans une librairie il n'y avait pas la suite donc j'étais un peu dégoûtée mais je vais la prendre sans hésitation très rapidement toujours grâce à un concours sur Instagram j'ai pu remporter le tome 1 de Don't fake your smile que je n'ai pas ici mais j'ai pris la suite en fait parce que j'avais bien aimé le tome 1 et ça m'avait assez intriguée c'est grâce à Perfect Weapon je vous mettrai sur Instagram si vous voulez aller le voir et du coup comment vous dire c'est une série que je trouve intéressante parce qu'elle développe bien des messages féministes et elle se réapproprie vraiment certains tichets du shoujo comme par exemple je pense à la scène de baiser forcé je ne dirais pas qui fait quoi mais voilà où la personne qui se fait embrasser de force a une réaction hyper intéressante qui va complètement à contre-pourant de ce qu'on a pu voir dans le shoujo traditionnellement avec du coup le baiser forcé qui est quelque chose de hyper hyper séduisant érotique enfin voilà c'est hyper plaisant pour la personne qui se fait embrasser alors que pas du tout c'est juste archi problématique enfin bon bref du coup il y a vraiment des messages très intéressants les réactions des personnages autour de la jeune femme qui se fait agresser enfin vraiment j'ai trouvé ça hyper chouette mais si hein mais dans un des tomes il y a l'introduction d'un nouveau personnage qui est un professeur voilà j'en dis pas plus et je n'aime pas trop l'écriture l'écriture de ce personnage en fait j'ai un peu du mal à voir qu'est-ce qu'il va apporter où est-ce que ça nous mène c'est un personnage assez manipulateur assez pervers et je comprends pas trop l'intérêt dans cette série à ce stade du coup je sais pas ce que je vais faire j'ai envie de me prendre la suite par curiosité mais en même temps il y a tellement de trucs à lire que je sais pas trop mais voilà c'est une série qui est intéressante qui parle quand même de thématiques importantes notamment des agressions sexuelles que peut subir une jeune femme une jeune lycéenne plutôt et les réactions de son entourage donc c'est très intéressant mais je ne sais pas si en termes d'histoire pure et dure j'accroche vraiment donc je vais voir je sais pas encore si je continue ou pas surtout que je suis pas hyper fan du chara design notamment de l'héroïne donc je sais pas vous savez que je suis un peu mitigée il y a du bon comme du mauvais dans cette série mais voilà on enchaîne avec une série dont j'ai pas les volumes ici donc pareil petite image ici j'ai quand même eu 7 tomes de ce manga voilà c'est une histoire que j'avais hyper envie de lire parce que vraiment j'en entends que du bien c'est vraiment tout le monde était unanime c'est incroyable voilà même une amie proche de moi en qui j'ai plutôt hyper confiance en ses goûts et du coup quand elle m'a un truc j'ai tendance à me jeter dessus parce que généralement on aime les mêmes choses par exemple Belle Métamorphose c'était elle qui me l'avait conseillé mais du coup je suis complètement pas seule côté je crois bien il s'agit donc de Blue Flag Blue Flag donc où on suit plusieurs lycéens dans leur questionnement autour de l'amour des relations notamment homosexuelles et c'est vrai que c'est intéressant mais je pense que je ne suis pas du tout le public ciblé c'est à dire que vraiment il y a il y a un côté tranche de vie qui est très sympa les personnages évoluent de façon intéressante il y a des réflexions intéressantes mais en fait je crois que il y a un truc qui fait que j'arrive pas à accrocher à 100% cette histoire peut-être le fait que les personnages soient assez jeunes et que du coup leur réflexion autour de l'homosexualité moi c'est des choses que j'ai déjà dépassé du coup j'ai l'impression qu'on tourne un peu autour du pot genre que des fois on tombe sur des trucs en mode oh c'est pas bien d'être homophobe bah oui c'est très bien enfin je le sais mais j'ai envie d'aller plus loin dans cette démarche j'ai envie de dépasser tout ça et de rentrer dans le vif du sujet en fait et on y rentre pas vraiment enfin si mais je sais pas il y a un truc qui me freine dans cette histoire je pense qu'au point où j'en suis parce que j'ai quand même acheté 7 tom donc c'est pas si c'est pas mauvais du tout c'est juste que vraiment je j'ai pas la petite étincelle qui fait que comme tout le monde j'ai pu hyper accrocher au truc et juste me reconnaître à fond dedans donc je pense que au point où j'en suis je vais peut-être me prendre la suite ou peut-être la piquer à quelqu'un pour la lire mais je pense que je revendrai la série à terme parce que je suis pas je suis pas trop 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 emballée et c'est dommage parce que vraiment je vous jure que j'avais envie d'aimer cette série j'avais vraiment hyper envie tout le monde en disait que du bien mes amis aussi enfin du coup j'étais vraiment pourquoi je suis pas à fond moi et du coup bah voilà je suis un peu déçue mais c'est pas une série que je recommande pas c'est une série que je trouve intéressante juste voilà c'est possible que vous n'accrochiez pas pour les mêmes raisons que moi mais voilà ça en fait pas quelque chose de mauvais ça reste très intéressant et bien donné vraiment voilà bon alors là accrochez-vous bien je pense que vous avez déjà entendu parler de ça donc je vous en voudrais pas si vous souhaitez ce passage même si j'ai quand même des choses intéressantes à dire attention il s'agit des dernières sorties de notre déesse à tous Akiko Higashimura voilà je sais pas par quoi je vais commencer bah certainement par la série que j'aime peut-être un petit peu moins mais genre tout léger Tokyo Tarareba Girls qui est juste une série hyper fraîche on y suit trois célibataires qui ont la trentaine dans leurs histoires d'amour un peu foireuses et juste c'est toujours aussi drôle c'est toujours aussi choquant et en fait la fin de ce tome m'a fait encore plus accrocher à l'histoire c'est à dire que je vous disais juste avant que c'est celle que j'aimais un petit peu moins que les autres mais genre concrètement la fin de ce tome voilà quoi il s'y passe vraiment quelque chose d'un peu plus concret et en fait on voit le personnage principal s'enfoncer encore un peu plus dans cette noirceur dans sa frustration d'être toujours célibataire et je trouve ça toujours très touchant très enfin il y a un petit truc en fait qui fait que c'est hyper humain hyper compréhensible en fait parce que je pense qu'il y a plein de femmes qui passent par ça et vraiment elle pointe du doigt elle pointe du doigt des problématiques de la société japonaise que je trouve vraiment intéressante et c'est pourquoi je vous recommande Tokyo Tareba Girls et encore plus avec ce tome 3 qui m'a encore plus fait aimer cette série et encore plus cette autrice et voilà ensuite le plus beau de tous les tomes il s'agit du tome 7 du Tigre des Neiges vraiment moi je vais pas encore vous m'étaler sur mon amour pour cette série mais c'est toujours très très bien c'est vraiment hyper prenant j'ai pu lire qu'il y avait pas mal de gens qui trouvaient que c'était trop bavard oui c'est le style d'Akiko Higashimura c'est souvent très bavard notamment dans les parties où elle explique elle explique un petit peu tout ce qui est histoire histoire du Japon il y a vraiment deux parties où elle dit presque deux fois la même chose mais d'une façon plus comique d'un côté d'une façon plus sérieuse de l'autre enfin vraiment c'est on aime ou on aime pas mais personnellement j'accroche à fond vraiment il y a il y a une relation entre deux personnages je dirais rien mais il y a un petit passage trop mignon dans ce tome enfin j'adore et ensuite on enchaîne avec le petit dernier mais pas des moindres puisque je crois vraiment que c'est en train de devenir mon favori de tout ce que j'ai pu lire de cette autrice le tome 2 de Très pour Très qui est juste incroyable on y suit donc le personnage principal et donc l'autrice dans sa vie de jeune adulte maintenant d'étudiante et on s'enfonce encore un peu plus dans ce côté très mélancolique dans ce sentiment de regret dans cette souffrance qu'elle vit de repenser à certains moments du passé et franchement moi je suis juste admirative d'Akiko Yashimura pour avoir écrit ça enfin c'est vraiment un petit bijou j'adore la relation entre donc la jeune femme et son professeur qui est assez particulière mais en même temps hyper touchante il y a notamment une scène enfin tout un passage sur ça qui est hyper marquant je ne dis pas plus mais voilà juste si vous n'avez pas commencé Très pour Très foncez c'est vraiment personnellement un des plus gros coups de coeur de l'année dernière et je pense que ça va se poursuivre sur cette année juste je recommande à fond cette série pour découvrir l'autrice même si je recommande toutes ces séries il n'y a pas de soucis avec ça mais Très pour Très je pense que c'est vraiment un bon moyen de se plonger dans son univers vu qu'en plus ce sera qu'en 5 tomes donc vraiment n'hésitez pas achetez Très pour Très et enfin on enchaîne avec un petit one shot d'une autrice que je connaissais déjà notamment à travers le champ des souliers rouges que j'avais vraiment bien aimé ça avait été une lecture très kids on the slow pesque comme j'aime le dire qui m'avait bien plu qui était vraiment très fraîche avec bien sûr un style graphique qui est tout à fait incroyable et du coup j'ai aimé me plonger dans l'histoire dans les histoires d'un bus pass où on a différentes histoires sans surprise autour d'un bus généralement enfin elles ne sont pas toutes autour de ça mais c'est souvent le point de départ et on a notamment une histoire en couleur au milieu du tome qui est juste vraiment c'est incroyable c'est super beau je pense que je vous mettrai des planches vous verrez mieux mais tout ça pour dire qu'il y a vraiment toute une partie en couleur au milieu avec des illustrations hyper belles malheureusement c'est un bouquin qui est difficile à trouver je crois qu'il est autour d'une trentaine d'euros sur internet alors qu'à la base il ne coûtait pas du tout ce prix là moi j'ai eu la chance de ne le trouver pas trop cher d'occasion mais si vous avez la chance de tomber dessus et que vous avez envie de découvrir un peu ce que fait cette autrice je pense que c'est une très bonne porte d'entrée d'autant plus que je trouve que le bouquin en lui même est genre hyper beau c'est un grand format avec des belles pages couleur enfin tout est fait pour qu'on apprécie le style graphique de cette autrice et vraiment je vous le recommande voilà et donc voilà c'est ici que s'achève cette incroyable vidéo n'hésitez pas à mettre un like un machin truc à passer sur mon vent Instagram et Twitter enfin voilà faites vous plaisir j'espère que ça vous a plu je reviendrai bientôt avec des vidéos un peu plus travaillées entre guillemets parce que je ne suis pas en train de rien faire non plus là mais des vidéos plus précises sur des sujets style une autrice ou voilà mais je voulais revenir un peu tranquillement du coup avec un truc un peu plus simple tout en faisant le point sur des récits hyper chouettes et donc voilà à bientôt pour une nouvelle vidéo abonnez-vous à bientôt